... Jean-Paul Galmiche est professeur d'hépato-gastro-entérologie de classe exceptionnelle. Durant sa carrière hospitalo-universitaire à Nantes, il a fondé un institut dont l'objectif principal est de favoriser une collaboration étroite entre les médecins et les chercheurs. Et cet institut regroupe plusieurs services ainsi que des unités de recherche cliniques et fondamentales qui sont labellisées par l'INSERM et par l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie. Il est doté d'une fondation d'entreprises destinée à soutenir recherche et diffusion des connaissances. Pendant sa carrière hospitalo-universitaire, Jean-Paul Galmiche a exercé plusieurs fonctions d'intérêt général, notamment, il a été vice-président du conseil d'administration de l'INSERM et président de la Société nationale française de gastro-entérologie. Il est membre de plusieurs sociétés scientifiques aux Etats-Unis et en Europe. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques récompensant sa carrière, notamment un Lifetime Achievement Award de la Fédération européenne de gastro-entérologie. Et Jean-Paul Galmiche va nous présenter maintenant les enjeux médicaux de l'endomicroscopie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, merci au Collège de France pour cette invitation à parler des enjeux médicaux de l'endomicroscopie. J'essaierai, durant cet exposé, d'être fidèle à cette maxime de M. Maurice Merleau-Ponty, en particulier sur l'idée d'une recherche libre, mais aussi, comme vous le verrez, d'une recherche en mouvement. Permettez-moi d'abord de planter le décor. Le décor, et je vais le planter essentiellement dans une discipline qui est la mienne, l'hépato-gastro-entérologie, mais beaucoup de ce que je vais vous dire, évidemment, est transposable à d'autres disciplines médicales, l'urologie, la pneumologie, la chirurgie. Nous sommes actuellement dans un contexte médical, économique et sociétal qui est difficile. Il ne faut pas se le cacher. C'est difficile parce que nous avons à faire face à une prévalence extrêmement élevée et en augmentation de pathologies graves, comme les cancers digestifs. Je prendrai deux exemples, les cancers de l'œsophage, les cancers du côlon. Nous avons à faire face à la gravité de certaines pathologies digestives. On vous a déjà parlé de certaines maladies inflammatoires comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn qui affectent des sujets jeunes et qui ont un très fort impact sur la qualité de vie de ces patients, mais aussi parce que la médecine actuelle laisse aussi un certain nombre de séquelles pour certains patients, je pense en particulier, à des chirurgies mutilantes. Enfin, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le contexte économique est très contraint et que par conséquent, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'introduire une innovation. il ne suffit pas d'avoir des images absolument fantastiques, encore faut-il en démontrer l'utilité pour la prise en charge au quotidien des patients. Quelques illustrations de cette augmentation de la fréquence des cancers. C'est une tendance qui s'observe dans tous les pays industrialisés, par exemple en ce qui concerne le cancer de l'œsophage, mais vous voyez que pour certains cancers, comme les cancers épidermoïdes de l'œsophage, qui sont, pour faire simple, les cancers du fumeur et du sujet alcoolique, la prévalence est stable, voire même en baisse. Et en fait, on assiste à une augmentation constante, progressive, d'un type de cancer, les adénocarcinomes de l'œsophage, qui se développent en fait, et ça c'est très important pour le médecin, sur une lésion précancéreuse. Cette lésion précancéreuse, on en a déjà parlé, c'est l'endobrachiosophage, l'œsophage de Barrette dans la littérature anglo-saxonne, et c'est ce qu'on appelle une métaplasie, c'est-à-dire le remplacement d'un tissu par un autre. Vous le voyez très bien sur cette figure endoscopique, c'est une image d'un œsophage. Normalement, l'œsophage a cette coloration un peu gris-rosée qui est représentée ici, qui est remplacée par une coloration un peu saumon-chamois. Et si on pratique une biopsie et qu'on l'examine au microscope, on voit apparaître des villosités intestinales, d'où le terme de métaplasie intestinale. Si on fait des colorations histochimiques, on va noter ces cellules à gobelets, ces cellules caliciformes qu'on vous a montrées tout à l'heure, qui sécrètent du mucus. Voilà l'image typique d'une métaplasie intestinale de cet œsophage de Barrette. C'est très intéressant parce qu'actuellement, on connaît parfaitement la séquence avec tous ces éléments intermédiaires qui vont mener de l'œsophage normal, ici en haut à gauche, donc il y a un épithélium pavimenteux, stratifié, un peu en tuile de toit, à cette métaplasie intestinale que je viens de vous montrer, puis ensuite à cette dysplasie de bas grade, à cette dysplasie de haut grade, et enfin à ce cancer de l'œsophage qui va devenir invasif et qui très vite va se propager au ganglion lymphatique avec la possibilité de métastase et un pronostic qui reste actuellement extrêmement mauvais dès lors qu'il est invasif. Alors une autre avancée extrêmement importante de ces dix dernières années, c'est la tentative des gastro-entérologues et des endoscopistes de remplacer la chirurgie invasive par des méthodes endoscopiques qui, elles, préservent la qualité de vie et qui sont peu mutilantes. On peut, lorsque le cancer de l'œsophage est dépisté à un stade très précoce, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dysplasie de haut grade ou le cancer superficiel précoce, encore intra-épithélial, eh bien on peut à ce moment-là pratiquer une résection endoscopique. Vous avez ici l'endoscope avec un petit capuchon plastique qui permet d'aspirer la muqueuse et on va réséquer uniquement la zone malade en conservant l'organe. Le résultat, par rapport à la chirurgie qui, dans les meilleures mains, a une mortalité qui ne descend pas au-dessous de 3%, qui a des séquelles, une qualité de vie altérée, eh bien là, on a une mortalité proche de zéro, une faible morbidité, une qualité de vie préservée et des résultats qui, à 10 ans, sont équivalents en termes de récidive à la chirurgie. Donc, c'est très important de dépister précocement. Et, effectivement, on a une fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi, qui est assez grande entre ce passage, finalement, de la métaplasie intestinale à la dysplasie du haut grade. Le problème, le problème pratique, c'est qu'en endoscopie, ces zones dysplasiques sont parfois multifocales et surtout, elles sont peu visibles, même pour un œil averti, en endoscopie en lumière blanche. Et, par conséquent, on essaye de pallier cette difficulté en faisant un échantillonnage un peu aléatoire, en faisant des prélèvements, des prélèvements que l'on effectue de bas en haut, donc dans le zophage, et vous voyez que ces prélèvements sont relativement vulnérants, on voit ici que ça peut saigner un peu, donc si une malade a des troubles de la coagulation sanguine, ça va saigner encore plus, et on va, tous les cadrans, tous les centimètres ou les deux centimètres tout au long de l'œufage, pratiquer ces prélèvements multiples, haut à tard, très consommateurs de temps et finalement avec une rentabilité diagnostique qui est assez faible, c'est ce qu'on appelle le protocole de Seattle. Alors, pour essayer d'améliorer les choses, il existe déjà des techniques qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus rudimentaires que celles que vous a montrées M. Voyage précédemment, mais qui consistent à essayer d'obtenir un rehaussement d'images ou à éclairer sélectivement par exemple les vaisseaux sanguins. Pour ça, au lieu d'utiliser par exemple un filtre où il y a un mélange en lumière blanche de bleu, de vert, de rouge, on peut éclairer le tissu avec une lumière qui va être une lumière bleue et on va obtenir, grâce à ce procédé qu'on appelle Narrow Spectrum Imaging, et ici Narrow Band Imaging, on va obtenir, vous voyez ici à gauche l'image non traitée qui est en haute définition, on va obtenir à droite, vous voyez, une bien meilleure démarcation entre la zone qui représente de l'œsophage normal avec ici la zone en métaplasie avec les modifications vasculaires, ce rehaussement de structures, ces structures vilositaires que l'on voit beaucoup mieux. Le problème, c'est que même avec ces techniques, finalement, on ne peut pas se dispenser de biopsies dans l'état actuel des choses. Donc il faut faire des biopsies et que dans la pratique, en réalité, ces techniques, si elles permettent de réduire le nombre des biopsies, de mieux cibler les biopsies, ne permettent pas un gain en termes de lésions dysplasiques détectées et encore moins en nombre de patients avec des lésions dysplasiques détectées, ce qui en tant que médecin, bien sûr, est notre objectif. Deuxième exemple, pour vous planter le décor là encore, celui du cancer du colon. Le cancer du colon est un véritable problème de santé publique. C'est tout sexe confondu le deuxième cancer en France avec à peu près 35 000 nouveaux cas par an. Donc vous voyez, après, le cancer du sein et le cancer de la prostate et surtout, c'est un cancer qui est responsable de 17 000 décès par an en France. 17 000 décès. Avec un taux de survie global, en gros, qui est de l'ordre de 50 %, ce n'est quand même pas très bon, mais qui, par contre, est excellent dès lors que l'on va faire un diagnostic, là encore, précoce. Et on peut même faire mieux qu'un diagnostic précoce, on peut faire une véritable prévention. Pourquoi ? Eh bien, parce que là encore, le cancer du colon se développe en fait sur une lésion précancéreuse qui est un polype, polype adénomateux. Vous avez ici un petit polype et on estime, vous voyez, qu'il faut une dizaine d'années pour que ce petit polype se transforme en gros polype où là, le risque de cancérisation est élevé, puis en cancer invasif. Donc là encore, une longue séquence qui donne la possibilité d'intervenir et l'intervention, cette fois-ci, ce n'est plus du diagnostic précoce, c'est de la prévention car on peut, si on retire le polype encore non dégénéré, on va prévenir la survenue du cancer. C'est ce qu'on fait avec la polypectomie tous les jours dans les services de gastro-entérologie. Le problème, c'est que malheureusement, tous les polypes ne sont pas des adénomes et lorsque vous avez beaucoup, beaucoup de polypes, il est effectivement fastidieux, difficile, voire impossible de retirer tous les polypes et en particulier, les polypes, certains ne vont pas dégénérer, c'est ce qu'on appelle les polypes hyperplasiques. Et puis, ces petits adénomes, finalement, ils ont un risque de transformation maligne très faible, donc en termes de coût-efficacité, on se pose beaucoup actuellement le problème de savoir s'il ne faut pas les surveiller mais les laisser en place au moins pour quelques années. Alors finalement, si on essaye de résumer à travers ces deux exemples la prise en charge des maladies de l'appareil digestif aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un certain nombre de constats. Certes, l'endoscopie diagnostique, les techniques d'imagerie et l'endoscopie thérapeutique ont fait des progrès considérables durant les dernières décennies. Néanmoins, on se heurte toujours actuellement à un certain nombre de contraintes qui sont liées à la méthode histologique de référence. Il faut faire des biopsies, puis une analyse différée, puis on prend la décision thérapeutique et on sait qu'on aura de nombreuses biopsies négatives. Tout ceci a un coût qui est mal chiffré mais qui a un coût non négligeable car vous imaginez facilement le temps passé dans les laboratoires à examiner de nombreuses biopsies dont la majorité vont être négatives. Deuxièmement, en termes de prévention et de dépistage, il ne faut pas trop s'étonner si actuellement l'adhésion des gastro-entérologues, l'adhésion des médecins quand vous avez vu la lourdeur finalement de ce protocole de Seattle dans l'endobrachiosophage, ces biopsies multiples extrêmement fastidieuses et bien dans tous les pays pas seulement en France, on sait qu'actuellement l'adhérence à ce protocole elle est finalement assez médiocre. Enfin, tout ceci est le contraire du concept de médecine prédictive et personnalisée puisque par exemple dans le cas des polypes on retire tous les polypes et pas seulement ceux qui vont se cancériser. Alors peut-on faire mieux et dans ce contexte que je viens de vous brosser très schématiquement, quelle pourrait être la place de l'endomicroscopie ? De façon assez schématique là encore, je vais envisager des enjeux médicaux à court terme, on va dire, dans les trois ans qui viennent et puis des enjeux à plus long terme dans les cinq à dix ans. En termes d'endomicroscopie, il existe actuellement sur le marché deux types d'endoscopes, des endoscopes où le système d'endomicroscopie est intégré à l'endoscope, c'est ce qu'on appelle l'ICLE, avec une source de lumière laser comme vous l'a montré Nicolas Iach, l'obligation d'injecter un colorant qui est la fluorescéine pour marquer les vaisseaux, un grossissement qui nous met très clairement à l'échelle de la microscopie au niveau du micron et des champs d'observation latéraux et horizontaux qui restent limités mais qui permettent une observation déjà microscopique intéressante. Et puis, il y a le deuxième appareil développé par la firme française Monacéa Technologies qui est le plus petit microscope du monde si on veut puisque c'est une fibre qui est introduite dans le canal opérateur d'un endoscope. Ce canal opérateur ça peut être n'importe quel endoscope qui admet cette fibre et qui va permettre donc une beaucoup plus grande facilité d'utilisation et surtout la possibilité d'acquisition dynamique à raison de 12 images par seconde. Alors je pense qu'il n'est pas besoin d'être médecin si vous voulez pour s'apercevoir finalement que la vision dynamique est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez eu déjà de nombreux exemples dans l'exposé précédent mais vous voyez ici sur un polype dégénéré à gauche combien l'architecture vasculaire l'angiogénèse est perturbée et ici dans une rectocolite hémorragique à droite qui pourtant paraît quiescente paraît normale en aspect endoscopique et bien combien on voit circuler les vaisseaux sanguins combien ils persistent une conjection vasculaire importante. Donc on peut très clairement aller beaucoup plus loin. Alors les enjeux à court terme je pense qu'on peut les diviser en cinq enjeux majeurs. Premièrement peut-on faire aussi bien que la méthode de référence la méthode de référence ça peut être une combinaison d'imagerie c'est souvent il faut bien dire encore l'histologie. Peut-on faire mieux peut-on faire mieux pour moins cher peut-on faire plus et peut-on faire que même si la technique est merveilleuse elle soit accessible. Faire aussi bien c'est le plus souvent faire aussi bien que en fait la méthode histologique de référence. Alors on peut essayer de répondre de manière qualitative en vous montrant côte à côte une image de colon l'image histologique et à côté l'image endomicroscopique. Je pense que là encore vous serez d'accord pour admettre que ces images ont une très forte ressemblance avec quand même une différence c'est qu'on ne voit pas en endomicroscopie les noyaux qui sont représentés ici par ces flèches ça tient au colorant qu'on utilise qui est la fluorescéine il faudrait pour voir les noyaux utiliser des colorants mais qui ne sont pas autorisés dans l'utilisation médicale actuelle. En ce qui concerne maintenant la PCLE la technique par mini-sonde on a pu établir maintenant une véritable sémiologie je ne vais pas rentrer dans tous ces détails mais vous voyez qu'en fait qu'il s'agisse d'un polype hyperplasique qu'il s'agisse d'un polype adénomateux ou d'un adénocarcinome on a maintenant des correspondances sémiologiques des descriptifs très précis qui permettent d'établir la nature hyperplasique adénomateuse ou cancéreuse d'un polype et c'est la même chose pour l'endobrachylozophage. ça c'est une façon je dirais qualitative de répondre en fait en médecine il faut essayer de répondre de manière plus rigoureuse et plus quantitative et je vais simplement vous rappeler comment on évalue un test en médecine. Pour évaluer un test en fait on utilise un certain nombre d'indicateurs qui sont beaucoup plus simples que les équations que vous a montré Nicolas Ayache précédemment qui sont basées sur une règle de 3 accessible je pense à peu près à un médecin c'est la sensibilité la spécificité les valeurs prédictives positives et négatives et la précision. Alors pour ce faire on prend en général une cohorte de patients qui ont la maladie ou qui n'ont pas la maladie et on regarde chez ceux qui ont la maladie si le test est positif ou négatif et la même chose chez ceux qui sont des témoins et on détermine ainsi des vrais positifs des vrais négatifs des faux positifs et des faux négatifs. Et par exemple la sensibilité d'un test c'est la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des sujets qui ont la maladie alors que la spécificité c'est la proportion de tests négatifs chez les sujets qui sont indemnes de la maladie. Il y a aussi quelque chose que je considère comme très important qui est la valeur prédictive et intuitivement vous comprenez bien par exemple qu'une valeur prédictive négative c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir la maladie lorsque le test est normal est extrêmement important dans une technique comme l'endoscopie. Si vous avez un aspect normal un test qui vous prédit l'absence de lésions et bien par exemple vous pourrez vous dispenser de faire des biopsies donc c'est là-dessus que repose en grande partie la confiance dans le test. Alors quelques exemples pour vous donner pour l'endobrachiosophage des résultats tirés de la littérature et vous voyez que la sensibilité par exemple de l'endomicroscopie est globalement bonne la spécificité est un peu moins bonne mais si vous regardez la valeur prédictive négative test très important vous voyez qu'on est pratiquement toujours au-dessus de 90% donc ça c'est un élément très important pour l'usage médical que l'on peut faire de l'endomicroscopie dans l'endobrachiosophage par exemple. Peut-on faire mieux que le goal standard que l'histologie ? D'abord il y a des pathologies la réponse est oui car il y a des pathologies où on n'a pas de goal standard où on n'a pas de référence. Si vous prenez par exemple des sténoses des rétrécissements des voies biliaires la grande question qui se pose c'est est-ce que cet rétrécissement est inflammatoire ou est-ce que c'est un cholangiocarcinome cancer de pronostic effroyable et actuellement avec les méthodes classiques comme la cholangiographie rétrograde ou le brossage cytologique des voies biliaires en fait on a un diagnostic certain que dans environ la moitié des cas très mauvais. Avec l'endomicroscopie et finalement avec ces atlas d'images que l'on peut faire et bien on a un diagnostic exact avec une précision de l'ordre de 80% c'est vraiment finalement un changement d'échelle qui est extrêmement important. Deuxième exemple que je voudrais vous donner c'est celui des tumeurs kystiques du pancréas là encore ces tumeurs kystiques du pancréas sont très difficiles à reconnaître par les techniques d'imagerie et certaines tumeurs comme par exemple les cystadénomes séreux sont des tumeurs qui vont rester bénignes donc si simplement pour avoir la certitude qu'elle est bénigne on est amené à faire une résection pancréatique chez un patient on va résequer une tumeur bénigne qui ne deviendra jamais un cancer et on risque de lui laisser par exemple un diabète à titre de séquelles donc c'est très important de pouvoir en faire le diagnostic et actuellement grâce à l'endomicroscopie on peut après ponction par éco-guider des kystes on peut identifier un signe qui paraît extrêmement spécifique qui est la constatation de ce réseau vasculaire que l'on ne peut noter par l'examen histologique mais que vous voyez qu'on retrouve ici avec ces vaisseaux sanguins très connectés et ce réseau vasculaire superficiel est très très caractéristique finalement de ces cystadénomes séreux et face à cet aspect là on peut se dispenser finalement d'une chirurgie mutilante peut-on faire mieux et moins cher en fait il faut bien reconnaître qu'en médecine et en particulier en endoscopie assez peu de techniques ont donné lieu à des évaluations médico-économiques j'ai donc le plaisir de vous présenter un travail extrêmement récent fait en collaboration avec Claude Le Pen où nous avons comparé deux stratégies la stratégie standard dans l'endobrachiosophage donc je vous rappelle endoscopie diagnostique puis des biopsies aléatoires puis une analyse histologique puis éventuellement si besoin une endoscopie thérapeutique avec cette résection avec la stratégie tout en un où on fait l'endoscopie diagnostique l'endoscopie thérapeutique si elle est nécessaire en temps réel des lésions dysplasiques de haut grade alors je vous passe les détails du modèle mais la conclusion elle est extrêmement simple et le calcul a été fait à la fois dans le système privé où la comptabilité est plus analytique et dans le système public où là c'est plus un forfait qui est comptabilisé et vous voyez que quel que soit le système privé ou public on arrive à la conclusion qu'en fait la stratégie qui couple l'endomicroscopie à l'endoscopie traditionnelle est moins coûteuse et plus efficace c'est ce qu'on appelle d'un point de vue médico-économique une stratégie dominante quand elle est plus efficace et moins coûteuse et croyez-moi c'est une circonstance relativement rare en médecine et par les temps qui courent peut-on faire plus maintenant ? alors je prendrai là un exemple qui est celui des maladies inflammatoires chroniques intestinales dont vous avez déjà un peu parlé maladies de Crohn et rectocolite hémorragique ce sont des maladies qui touchent les sujets jeunes qui avec le temps et lorsque les lésions intestinales sont très étendues font courir aux malades un risque de cancérisation et donc là encore l'un des objectifs de la surveillance de ces patients là c'est de détecter des lésions pré-néoplasiques vous avez vu tout à l'heure une image de dysplasie de bas grade mais ce sont aussi des maladies pour lesquelles on peut utiliser maintenant des techniques innovantes des techniques biologiques qui sont très efficaces très coûteuses mais aussi qui comportent un certain nombre d'effets secondaires et tous les malades ne relèvent pas évidemment de ce type de traitement très puissant alors vous avez ici une image d'une atteinte de l'intestin terminal chez un patient atteint de maladie de Crohn et vous notez finalement ces espèces de fractures dans l'épithélium qui expliquent l'augmentation de la perméabilité intestinale alors quand on essaye maintenant d'exploiter les données de l'endomicroscopie et bien d'une part on s'aperçoit que là encore comme pour l'endobrachiosophage on peut mieux cibler les biopsies vous voyez que la stratégie couplant chromoscopie et endomicroscopie permet d'avoir moins de biopsies que la stratégie classique est finalement une rentabilité plus grande on va dépister plus de dysplasie avec moins de biopsies mais surtout et ça ça me paraît encore plus novateur et plus intéressant si on fait une quantification et si on fait une approche de ces différentes lésions on peut finalement séparer les malades en deux catégories ceux qui ont ces espèces de fractures de l'épithélium intestinal avec ces fuites de fléorécéines ces flaques de fléorécéines ces flamèches et vous voyez que chez les patients qui ont ces lésions la rémission ne va pas durer longtemps et très vite ils vont rechuter alors que les autres patients ceux qui n'ont pas ces lésions vont rester en rémission de façon beaucoup plus prolongée donc sur la base de ces constatations on peut tout à fait imaginer par exemple de donner la thérapeutique renforcée à ces malades là et de traiter avec des traitements beaucoup plus légers les patients qui n'ont pas ces altérations de la barrière intestinale enfin peut-on faire que la technique soit accessible alors là je pense que si vous voulez l'accessibilité d'une technique les enjeux sont doubles les enjeux sont d'une part médicaux et d'autre part ils sont économiques et sociologiques d'un point de vue médical je pense que toutes les conditions sont réunies pour que la technique soit facilement accessible en effet la courbe d'apprentissage de l'endomicroscopie est finalement assez brève j'ai d'ailleurs noté que Nicolas Ayache avait fait des progrès beaucoup plus rapides en médecine que moi en physique je peux vous le garantir donc je pense que c'est assez facile finalement d'apprendre la technique d'endomicroscopie il faut des outils une stratégie d'évaluation adaptée il faut des outils d'aide au diagnostic et là je pense que vous avez été convaincu par la classe intelligente qui vous a été proposée donc je pense que d'un point de vue médical les choses peuvent être solutionnées de façon assez facile par contre d'un point de vue économique là c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir le remboursement d'une technique et aussi je pense peut-être de changer un peu la mentalité de nos contemporains qui doivent pour un certain nombre de pathologies accepter l'idée que finalement proximité n'est pas toujours synonyme de sécurité et qu'il est indispensable pour des pathologies comme l'endobrachiosophage ou des voies biliaires posant un problème complexe d'avoir recours à des centres experts alors où en sommes-nous j'ai utilisé une signalisation d'image extrêmement simple qui est la signalisation routière c'est-à-dire j'ai mis des feux verts des feux rouges et des feux oranges alors je pense qu'aux questions à court terme j'ai mis un feu vert finalement à faire mieux oui parce que dans les voies biliaires pancréas très clairement c'est acquis on peut faire mieux et moins cher dans l'endobrachiosophage on peut faire certainement plus dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales j'ai mis un feu rouge en attendant le remboursement à l'accessibilité de la technique et j'ai mis en orange la méthode de référence en fait pour discuter une chose c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle technique on la compare à une technique ancienne qu'on considère comme étant l'étalon or et comme si cette technique ancienne était parfaite ce qui est absolument faux en fait le gold standard n'est au mieux qu'un best standard et on trouve avec l'endomicroscopie on a un élément dynamique par exemple qu'on n'a pas avec l'histologie classique donc on a forcément des choses un peu différentes et cette notion de gold standard doit à mon avis être très sérieusement remise en question et il ne faut pas confondre la définition d'une maladie et les critères de diagnostic d'une maladie ce sont deux choses tout à fait différentes alors le problème en fait qui reste un élément à mon avis de compétition c'est que l'endomicroscopie est un progrès indiscutable mais les autres techniques d'endoscopie font aussi des progrès et actuellement par exemple et ça c'est je crois un véritable défi c'est que les techniques d'endoscopie optimisée qui utilisent ces techniques donc de barobound imaging par exemple que je vous ai montré permettent également en temps réel de faire de la prédiction histologique mais vous voyez quand même dans cette méta-analyse que si on place la barre à 90% pour obtenir une bonne certitude et une bonne confiance du praticien vous voyez quand même que l'endomicroscopie conserve quand même un avantage significatif toujours pareil avec notamment cet indice de valeur prédictive négative en temps réel donc je pense que si vous voulez bien sûr il faut progresser dans le domaine de l'endomicroscopie mais que ça reste encore une technique supérieure à ces méthodes histologiques ces méthodes endoscopiques optimisées de narrow spectrum imaging alors quels sont pour finir les enjeux à moyen long terme et bien je pense qu'un A3 c'est développer les applications fonctionnelles et les évaluer en pratique clinique développer des approches non invasives et puis développer des signatures non plus numériques mais développer des signatures biologiques je vais prendre trois exemples tout d'abord les images endomicroscopiques ont l'avantage de pouvoir être quantifiées et avec cette quantification par exemple dans la maladie de Crohn on peut noter le nombre de cryptes par exemple l'intensité de la fluorescence et on peut remettre en cause le concept par exemple de cicatrisation voici par exemple des sujets qui ont une maladie de Crohn qui est sante je vous ai montré tout à l'heure une rectocolite hémorragique qui est sante et pourtant l'indice d'activité en endomicroscopie est très proche d'une maladie de Crohn active ces malades en fait ne sont pas guéris ne sont pas quiessants deuxièmement on peut combiner des méthodes non invasives j'ai pris un exemple là qui est celui des rejets de greffe de moelle après transplantation de moelle c'est une pathologie évidemment extrêmement grave chez des malades qui ont une leucémie par exemple à qui on fait une greffe de moelle et il est très important de dépister précocement ce rejet de greffe qui doit être traité par décorticoïde et qui est à distinguer évidemment d'infections opportunistes et bien en combinant deux techniques non invasives ici une capsule endoscopique de gros gélules ingérées qui donnent des images de l'intestin grêle et l'endomicroscopie vous voyez qu'avec l'excellente spécificité de la capsule et l'excellente sensibilité de l'endomicroscopie on peut prédire chez des malades encore complètement asymptomatiques la survenue d'une greffe de moelle et donc on va augmenter la corticothérapie chez ces malades troisième exemple d'application future c'est l'endoscopie moléculaire si l'on a au niveau par exemple de membrane cellulaire l'expression d'antigènes d'intérêt d'antigènes cancéreux d'antigènes de molécules inflammatoires on va pouvoir marquer ces antigènes avec un anticorps dirigé contre l'antigène l'appliquer avec un spray en endoscopie et s'il est couplé à une molécule fluorescente on pourra révéler le signal en éclairant avec la lumière laser de l'endomicroscopie alors deux exemples pour vous montrer que la fiction devient réalité voici un exemple où on a utilisé un peptide d'intérêt issu du criblage d'une banque de peptides potentiellement intéressant pour détecter des lésions néoplasiques et vous voyez que là avec l'endomicroscopie on peut détecter et localiser des zones de crypte dysplasique comme en histologie et puis peut-être encore plus intéressant on peut éventuellement prédire l'efficacité thérapeutique voilà un exemple tout à fait récent de mesure de la réponse thérapeutique ou de prédiction de la réponse thérapeutique aux anti-TNF par endomicroscopie il s'agit d'un travail réalisé chez l'homme où on va étudier l'expression des molécules d'expression du TNF des anticorps anti-TNF au niveau moléculaire dans la paroi colique et vous voyez ici que si on regarde l'ensemble des patients en gros un sur deux répond aux anti-TNF de façon assez prévisible ceux qui n'expriment pas le TNF qui ont une faible expression du TF vont faiblement répondre alors qu'au contraire ceux qui ont une forte expression des anticorps anti-TNF vont très bien répondre à la thérapeutique c'est là un bon exemple je pense de médecine potentiellement prédictive et personnalisée alors en conclusion je pense qu'on peut dire dès aujourd'hui que l'endomicroscopie confocale est une véritable innovation pas simplement une amélioration mais une innovation qui comporte déjà des applications en routine qui a un potentiel majeur de développement mais en continuant à l'exercer dans ce triangle vertueux qu'on vous a montré et qui associe recherche clinique recherche translationnelle partenariat industriel que c'est une opportunité absolument fantastique de développer de la bio-endoscopie et de l'endoscopie moléculaire et puis d'aller vers une approche séduisante du concept de médecine prédictive et personnalisée c'est aussi un défi pour les médecins et un défi pour les autorités de santé pour la prise en charge de l'innovation je pense que l'orateur suivant sera plus la même que moi d'aborder ce problème et je termine en remerciant mon collègue le professeur Coron d'unité d'endoscopie de l'appareil digestif pour son aide à l'élaboration de cet exposé les équipes de Monacéa Technologies et puis le professeur Le Pen avec lequel j'ai eu le plaisir récemment de développer cette collaboration médico-économique je vous remercie de votre attention merci 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 merci